Quels sont les freins psychologiques au changement ? Il y a les freins éducatifs, mais qui sont aussi nourris par des facteurs psychologiques, parce que c'est finalement tous les phénomènes d'identification aux parents, aux habitudes des parents. Et puis il y a les freins transgénérationnels, par exemple. Il y a aussi les freins plus psychologiques, c'est-à-dire plus émotionnels, comme l'anxiété, comme la dépression, qui vont être des freins à tous les types de changements, et puis des choses qui ont à voir avec la personnalité, donc un certain nombre de troubles de la personnalité également.